Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Étincelle physique chimie de la première année d'enseignement collégial international Donc aujourd'hui nous avons l'activité numéro 2 expérimentale du chapitre 3 La mesure de la masse d'un corps Donc dans la page 31 Donc on va commencer par la mise en situation Moaad et son petit frère Nizar Son parti chercher deux bidons de capacité 5 litre chaque Etan Moaad et son petit frère Nizar Donc m'shawk qui aqllabou à la juge d'il boadha La capacité n'a haum 5 litre Kula waahd Kula waahd Kula waahd M'aahd Saia n'aahd Sia n'aahd J'haal kihiz Yani J'haal kihiz Diyel L'likid Bien sûr l'eau likid Acha n'a kanta kil mawa l'eau likid L'un contenant de l'huile Et l'autre contenant de l'eau Nizar qui porte le bidon d'eau A demandé à son frère d'échanger le bidon L'un contenant de l'huile L'un contenant de l'huile L'huile qui contient de l'huile est moins lourd La question est comment est-ce que l'un des deux bidons est plus lourd que l'autre Comment est-ce que l'un des deux bidons est plus lourd que l'autre ? Dès que l'on ne sait pas que les bidons n'ont pas la même masse Comment est-ce que l'on ne sait pas que l'autre bidon est plus lourd que l'autre ? Donc on va mettre des propositions Un petit résultat Et on va s'assurer de ce qu'on appelle la piste de travail On va s'assurer de ces propositions et de ces hypothèses Donc on pourrait s'assurer du bidon le plus lourd Et on va mettre le bidon le plus lourd Par mesure de la masse du même volume Par mesure de la masse du tout On va s'assurer de ce qu'on appelle la même volume On va s'assurer de ces hypothèses Et on va s'assurer de ces hypothèses On va s'assurer de ce qu'on appelle les bidons Donc, pour émettre une hypothèse, nous allons lancer l'hypothèse, expérimenter, d'abord, nous allons dire l'expérience. Donc, nous allons dire l'expérience suivante, c'est la piste de l'hypothèse. L'expérience réalise l'expérience décrite par le protocole expérimental ci-dessus. Donc, ici le protocole expérimental, et ici les images, les documents, qu'ils puissent nous faire. Donc, le premier des choses, tu dispose d'une fiol juge. Il faut avoir la fiol juge, c'est 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 la fiol juge. et on Har I demande cette fiol juge, c'est la fiol juge, dans le outlineック. La capacité de 100 millilitres Nous devons avoir une capacité de 100 millilitres Pour faire un protocole expérimental, une valance électronique Une valance électronique A l'aide de la valance électronique Nous devons Gonnastrer l'a du fibril Nous allons l'utiliser une forme de fibril Nous n'avons pas la forme de fibril Il a des fibril Il a la fibril Il a bloqué de rhum Il a bloqué de fibril en plus, avant de la connaissance, faire prevenir une petite partie d'eau avant tout de suite je n'ai pas de prevenir mais le but en plus, c'est une mise à nouveau pour la balance électronique il faut remettre une petite partie on peut défendre 50 g on peut faire 50 g ensuite on va tâcher sur le bouton tâche et sur le bouton tâche une bouton tâche dans la balance électronique dans le bouton tâche et après ça va tâcher le bouton tâche va tâcher la masse en 1000 g et va tâcher 0 pourquoi tâcher nous a 0 Pour que l'on ait de la liquide, on va donner de la liquide. Donc, on va mettre sur le bouton de la balance pour remettre à 0. Pour qu'on ait de la liquide. Pour qu'on ait de la liquide. La liquide qui est de la liquide. Donc, on va faire de la liquide. On va faire de la liquide. On va faire de la liquide. On va mettre de l'eau ou de l'eau ou de l'eau. On va mettre de l'eau dans la fuille et on va mettre de l'eau tout le temps. Là on va mettre de l'eau à chaque fois. Donc, on va mettre de l'eau un peu de l'eau à l'eau. On va mettre de l'eau à 100.1 g. C'est une petite crème au bouton par Cela fait puis C'est une petite crème Lab Beth Une hormone de la crème C'est pourquoi nous avons appris la fiole jaugée de l'huile de l'huile Donc ce sont les expériences. D'abord, nous allons observer. Nous allons voir la question d'observer. Qu'est-ce qu'on va observer ? Quelles sont les masses de l'eau et de l'huile contenues dans les fiole jaugées en précisant leur unité ? Ils ont dit qu'est-ce qu'il est la couture ? La couture de l'huile et la cité. La couture de l'huile du virus et les fiole jaugées Après la couture de l'huile. Dans la physique, nous allons répondre. Je''s a mis en train de meyer et de la couture de l'huile. Donc, après l'homisazé, Ensuite, nous avons mises électroniques. La balance électronique 0. J'effectue les mesures suivantes. La masse. La quantité 100 ml d'eau indiquée par la balance électronique est de 100,2 g. C'est la quantité de la quantité. La quantité M de l'eau. La quantité de la quantité 100 ml. On gehört que la quantité de la quantité 100 ml d'eau indiquée par la quantité 100 ml d'eau. Donc on passe à l'interprétation. Donc on passe à l'interprétation. Donc quel est le rôle du bouton targ ? Comment est-ce que le bouton targ qui est dans la balance électronique ? Il y a un bouton qui est en off. Un bouton on targ. On pour qu'il commence à démarrer la mise en place. Et le bouton targ pour qu'il revient à 0. Pour qu'il revient à 0 pour qu'il revient la mise en place. Donc le bouton targ. Donc le bouton targ. D'une balance électronique. C'est-à-dire que la balance électronique permet de la remise à 0. Pour qu'il revient la balance à 0. Pour qu'il revient la masse nette dans le corps. C'est-à-dire que nous avons un exemple. Et nous avons un exemple. Et nous avons un exemple. La balance électronique. C'est-à-dire que le bouton targ. l'électronique est de 0. Donc, c'est comme le bouton 3, c'est la balance. Pourquoi est-ce que c'est la balance électronique ? C'est parce que la balance électronique est plus délique. C'est la balance de l'électronique. C'est donc un corps solide où il indique indépendamment de la masse d'un récipient qui le contient. Donc, il y a un bouton 3. C'est un bouton 3. C'est un bouton 3. Quel des deux bidons cités dans la situation est le plus lourd ? Donc, si je comprends le plus lourd, c'est le bidon de l'eau. C'est ce qui me semble qu'il y a un article. Donc, par comparaison des masses, c'est la balance électronique du même volume. Mais je n'ai pas d'oublier que le même volume de l'eau est de l'eau. Nous avons le même volume 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 de l'eau. Nous avons deux masses. Mais nous avons deux matières différentes. Le même volume de l'eau et le liquide. Nous avons le même volume de l'eau. Le vide est inférieur au mass de 2 litres. J'ai vu que j'en ai mis, je vais faire un peu plus. Ne soit pas sur le haut et pas sur le haut. Mais c'est que le vin est en dessous. Ce qui nous prie le plus de la quantité de la quantité du vin de l'hijmé. Ça va être plus grand qu'à ce que j'ai regardé dans le class et le vin du vin de l'hijmé. Il est donc plus de la quantité du vin de l'hijmé. Le vin de l'hijmé est très fissé. Le vin de l'hijmé, c'est très fissé. 5 millilitres de 1 millilitre seraient alors nous avons bien pensé que 100 millilitres de 1 millilitre ou de 100 millilitres de 1 millilitre quand même 5 litres de la nourriture, nous avons écrivus à cette expérience avec nous mais dans les écrits de 5 litres plus 15 litres. Nous avons mis un chanteur avec un chanteur et nous avons mis le chanteur et avons mis le chanteur. Il y a un seul bidon, mais il ne connaît pas le bidon. Nous allons commencer à conclure. La conclusion est rédigée. Nous allons rédiger une conclusion dans laquelle tu décris la méthode utilisée pour déterminer la masse d'un liquide. Nous allons nous donner une tariq qui nous aidera à utiliser le couteau d'un liquide. Pour déterminer la masse d'un liquide, à l'aide d'une balance électronique, on doit suivre la méthode suivante. Première chose, je prends une balance électronique et une fieole jujée, je prends une électorone électronique et la fieole jujée au vide. Je repose la fieole jujée sur la balance. Je vais mettre la fieole jujée dans la balance. Je vais mettre la balance dans la balance. Je vais mettre ce qui est devant celle-là. Je vais mettre la fieole jujée. J'appelle, quelle est-ce qui elle est finante. C'est-à-dire qu'elle est de 120 grammes. Ce n'est-à-dire ? Puis, on se remet ces dernières à zéro et on se met sur le bouton tarte. On se met à zéro grame. On se met à la coutele qui est en cours de l'eau d'eau. C'est bien que l'adapte est de la coutele de liquide. Nous n'allons pas à la coutele de liquide. Pour l'eau d'eau d'eau, on va mettre en cours de liquide. Mais on a toujours le liquide qui est misse au niveau du fluide Le liquide qui est de l'huile du fluide Quand on a un corps solide 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 Donc on va passer à l'étape suivante Je mets dans cette foule de la juge Donc dans cette foule de la juge On va mettre la quantité du liquide Qui veut dire la quantité du liquide Donc, soit le wheel, soit l'eau Et on ajoute ça à la hausse le train Le filtre au G Et on ajoute la masse indiquée par la balance avec l'unité Donc, on ajoute les clôteliers qui ont été mis sur l'unité Et on ajoute, par exemple, 220 g Donc, c'est la masse de l'équipe Donc, c'est la chaleur de l'aube Pour mesurer la masse d'un corps Donc, on utilise la balance électronique Voilà, c'est la fin de la séance Et je vous remercie